Quel plaisir de vous retrouver ici à Saint-Etienne au centre des congrès pour cette onzième édition Défi Autonomie organisé par Senior Autonomie. On a la chance d'avoir avec nous Corinne David. Bonjour Corinne. Bonjour. Bienvenue ici sur ce plateau. Vous êtes infirmière cadre, c'est ça ? C'est ça. Voilà, on va parler avec le micro sur le menton. Qu'est-ce que Paro d'ailleurs ? Alors, Paro, c'est un robot émotionnel qui est... Vous avez sur les jeux ? Voilà, tout à fait. Je vous l'allumerai tout à l'heure, mais il fait un peu de bruit. Il y avait plaisir, oui. Il a 7 moteurs, 3 micros, 12 capteurs. Il réagit. C'est une intelligence artificielle, en fait. Il réagit à la façon dont on s'occupe de lui, si on le caresse, si on le tape, comment on lui parle, si on lui parle fort, si on lui parle doucement. Voilà. C'est évolutif, c'est-à-dire que c'est intelligent ? C'est une intelligence artificielle bourrée de technologies à l'intérieur qui nous permet, nous, de prendre en charge des patients qui ont des troubles cognitifs et des troubles du comportement, plutôt sur des gens maladie, Alzheimer ou démence associée. Alors, la mutualité française Loire et Haute-Loire a initié 3 études dans ses EHPAD sur le robot émotionnel. Vous pourriez me présenter ces 3 études ? Alors, il y a 2 études ethno-sociologiques qui sont faites par... Ethno-sociologiques, explique-moi ce que c'est. Alors, c'est plus sur la sociologie, sur ce que peut apporter Paro avec les résidents, c'est-à-dire, est-ce qu'il va amener de la communication, plus ou moins ? Est-ce que, voilà, l'interaction entre les résidents, entre les soignants et la famille ? Et puis, plus une étude clinique qui est en lien avec la douleur induite par les soins et l'effet de Paro. Est-ce que Paro va interagir sur cette douleur induite par les soins ? Est-ce qu'on peut utiliser Paro au lieu d'utiliser un médicament, par exemple ? Ah, oui, d'accord. Voilà. La troisième ? C'était la troisième parce qu'il y a 2 labos différents. Et ces études, elles ont été possibles grâce au soutien du Fondé SAM et de la Fondation Paul Bento. Alors, quels sont les objectifs attendus de ces études ? Alors, les objectifs pour nous, soignants, c'est justement ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, favoriser la communication avec les résidents qui ont des troubles cognitifs, des troubles du comportement, voir les interactions sociales qu'il peut y avoir entre les résidents, entre eux, entre les soignants, avec les familles, limiter les troubles du comportement, par exemple, en cas d'agressivité, en cas de déambulation trop importante. Parce que vous enregistrez forcément les données et vous savez ce qui s'est passé avec... On ne laisse pas Paro seul, on l'accompagne toujours avec un soignant. D'accord. C'est, on va dire, c'est un objet de transition entre le soignant et le résident. Et puis, favoriser la relation des soins aussi, car parfois, justement, par exemple, en cas d'agressivité, Paro détourne un petit peu parfois l'attention et nous permet à nous, soignants, d'arriver à faire des choses qu'on ne pourrait peut-être pas faire sans Paro. On peut avoir une démonstration ? Bien sûr. Comment... ce qui se passe avec Paro ? Donc voilà, il est très expressif. Voilà, les yeux qui... Voilà, il bouge. Donc en fonction, voilà, si on le caresse, si on le tape... Il fait des petits bruits. On entend, il y a des petits bruits aussi. Oups ! Voilà. Et alors, quand on le caresse, ça réagit ? Alors, par exemple, quand on le caresse, il va être plutôt sans trop bouger, assez content. Si je le tape ou si je l'embête un peu, il va un peu... voilà. Et tout ça, c'est enregistré quelque part également ? Alors, on ne peut pas récupérer les données qui sont de Paro. Mais par contre, nous, ça nous permet, soignants, de voir le comportement, l'évolution. Et voilà. Le but aussi, c'est d'essayer d'avoir des techniques innovantes non médicamenteuses pour essayer de réorganiser nos soins et notre organisation professionnelle, en fait, au sein des EHPAD. De se dire qu'on peut prendre soin des gens un peu autrement qu'avec des thérapies médicamenteuses. Donc on essaye Paro, mais on a aussi d'autres innovations, comme l'hypnose. Voilà, l'hypnose, on essaye de développer les espaces, nos hélènes aussi, sur nos établissements. Voilà. Voilà, écoutez, Corinne, merci d'être venue sur le plateau. Merci. Bien entendu, on peut voir Paro dans le salon. Sur le stand, tout à fait. Voilà, il vous reste encore quelques minutes pour venir nous rejoindre ici, au centre des congrès de Saint-Etienne, pour cette 11e édition de Défis Autonomie. Vous voyez, il y a plein de solutions. Voilà, Corinne qui s'en va. Voilà, on est en direct. A plus tard pour d'autres interviews.